Et de retour avec le beau gosse Ita pour la dernière carte de cette journée, la dernière rencontre de cette journée Il est en train de flex, je suis obligé de... Ah j'ai mon petit chapeau comme Cypher, je suis là pour être prêt à commenter, je disais Sbanger Where is everyone hiding ? En tous les cas tu l'as dit SBG face à Wild... T'as ulti là ? J'ai ulti, j'ai pas tiré le chapeau, j'ai pas envie de le retirer Du coup si t'as ulti, qui gagne la game là ? En vrai, on a tous mis SBG Mais encore une fois, Wild à ne pas sous-estimer Je pense que Wild honnêtement, au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de cette première semaine de compétition Y'a quelque chose à faire Encore une fois, SBG on les a eu vraiment en big smurfing On les a pas encore vus vraiment jouer leur vrai jeu Parce que pour l'instant c'est ta casse, 30 kills par game Mais après, des fois Nathan qui met des petites dunks Des fois il se passe des choses un peu, tu vois, de tous les côtés Désolé les gars Et des fois, voilà Donc on a pas encore vu réellement le jeu stratégique Tu parles de ? SBG Ah oui Pour l'instant c'est plus une différence de skill On en parlait avec Grams, on se disait Mais à un moment, SBG, ils vont se faire attraper Ils peuvent pas rouler tout le monde, c'est pas possible Et peut-être qu'ils vont rouler Wild aujourd'hui, je ne sais pas Mais attention, Wild, vraiment, tu l'as dit, a surtout pas sous-estimé Même s'ils ont seulement une victoire et une défaite Jusqu'à maintenant, c'est une défaite serrée Et il y a un truc, il y a un truc chez Wild où tu sens qu'ils peuvent réussir Ouais, ouais, clairement Je pense qu'on en parlait tout à l'heure Des joueurs qui sont assez expérimentés On a notamment la présence de Hype, de Magic aussi On a des joueurs qui viennent d'Alternate aussi du côté de chez Wild Donc voilà, on n'est pas en reste C'est pas n'importe qui Il y a beaucoup d'expérience chez Wild Donc est-ce que, la question qu'on peut se poser C'est est-ce que, c'est surtout au niveau de la puissance de feu Qu'on va réussir à recompenser en face d'un casque qui est inarrêtable Et là, justement, on va pouvoir savoir Quelle map va être jouée justement du côté de cette rencontre Et ce sera Fracture La troisième aujourd'hui La troisième, on a eu beaucoup de Fracture Moi j'aime bien, ça me dérange pas Mais, tu vois, je vois Fracture, je me dis T'as casse Néon T'as casse Néon Fracture, choix de Wild Après Wild avait joué cette carte contre 3D Max, il me semble Et ils les ont exterminés Ouais, c'est vrai Et ça n'a pas effrayé SBG apparemment de la laisser dans le pool SBG qui fait 3 rencontres, 3 cartes différentes Je crois que Alors, je vais peut-être dire une connerie C'est pas les seuls Breeze, Ascent Et je crois que c'était... Bah, et Fracture Fracture, oui Oui, c'est l'une des seules équipes à avoir fait 3 cartes différentes Pour l'instant, c'est, tu l'as dit, Breeze Ascent de Stomp Est-ce qu'on va avoir la même histoire, le même scénario sur cette carte de Fracture ? J'attends de voir Tu commençais à mentionner le bon Takas Brahms avait aussi bien résumé la chose C'est qu'un mec comme Takas, s'il décide de te faire gagner la game tout seul, il le fait Wailers, ce qu'on attendait beaucoup aussi Qui répond présent dans ce projet SBG Et même Takas, la preuve, c'est que le chat l'a élu MJ les deux dernières journées Ils ne vont pas lui lâcher la grappe Est-ce qu'il va le faire 3 fois de suite, le tripler ? Honnêtement, s'il le fait 3 fois de suite, il mérite Il mérite complètement Après, aujourd'hui, il y a eu pas mal de surprises Notamment avec le Zerans Hit aussi, qui était assez impressionnant Je suis déçu de comment tournent les choses Je suis très content pour Zerans Et bien évidemment, mais Hit avait la game en poche Et bon, ils n'ont pas réussi à conclure La persévérance de Zerans qui a permis d'aller chercher la victoire Et du coup, SBG, c'est la seule équipe qui potentiellement peut rejoindre Zerans à la place de numéro 1 Si SBG perd, Zerans sera seul en position 1 Sinon, ils seront rejoints par les Suprabogos, bien entendu Les fameux Suprabogos, ils n'ont pas Super, j'avais fait la petite faute On l'a fait au début, mais on nous avait dit, non c'est Supra C'est Supra, ok, Supra Supra, ça sonne mieux, de toute façon, en tous les cas Effectivement, alors, je me dis un petit peu, là, on est sur Fracture On parlait notamment de Néon Est-ce qu'on aura de la composition similaire à ce qu'on a pu voir précédemment dans la journée d'aujourd'hui ? C'est vrai que le match Zerans Hit, on a vu des compositions très particulières D'ailleurs, on ne va pas attendre plus longtemps au niveau des compositions Puisqu'elles sont prêtes, on va voir à quelle sauce on va être mangés Allez, c'est parti, révélation des agents SBG partira sur Fade, Brimstone, Cypher, Bridge et la Raze de Takaspaneon Et du côté Wide, vas-y, je te laisse J'allais te dire, tu vois, tu en parlais en pré-show Le pourcentage de sélection des agents, bah oui, il manquait juste les maps où Raze peut venir concurrencer la Jett Et là, ça y est, deux Raze qui ont été choisis du côté de Hero et Takas Tu commençais à donner la composition Wide La Killjoy, elle n'était pas présente sur la précédente fracture accompagnée du Breach Le Omen en contrôleur et le Caillou du Cotet Wild Ouais, le Omen qui est sorti maintenant de nombreuses fois Ça devient de plus en plus commun de le faire Honnêtement, je suis assez impressionné C'est vrai que j'avais pas forcément, on a tellement eu l'habitude de voir le trio Breach Breach, Brimstone, Raze On a tendance à oublier que, bah, Caillou, Omen, c'est aussi très fort pour les prises d'espace Donc on va voir comment ça va se dérouler Est-ce que t'as une petite préférence, comme ça, à chaud, sur la composition ? Moi je suis un big big fan de Breach En vrai, sur fracture Parce que t'as vraiment une grosse puissance de prise de zone Avec la Steam Beacon, le stun, les smokes Donc moi je suis plutôt convaincu par la compo SBG Après, en face à Killjoy et Killjoy sur fracture aussi Ça peut être aussi très efficace Et on va pas attendre plus longtemps, Eta Puisqu'on part en game pour le dernier match de cette journée Et c'est parti pour la dernière fracture de cette journée La troisième, SBG contre Wild On rappelle, choix de carte de Wild Et évidemment, on choisit le side défensif du côté des Suprabogos Et de mon côté, je te demandais ta petite préférence Je vais être du côté des Suprabogos pour la Fade et le Brimstone également Ouais, j'aime beaucoup SAC Fade aussi Personnage qui est toujours, initiateur qui est toujours très présent Malgré les multiples nerfs qui ont été effectués Ça ne relève pas en tout cas sa stature de leader en tant qu'initiateur Et on est parti À devoir aussi un petit peu la race de héros En jeune joueur, tu en parlais tout à l'heure Joueur anciennement chez Victory Qui est aujourd'hui officier chez les couleurs de Wild Ouais, seulement 16 ans, le plus jeune Future crack potentiel Oh, c'est même plus potentiel, c'est sûr On va pas tarder à partir Alors du coup, c'est Wild à l'attaque SBG à la défense SBG se positionne déjà pour prendre l'agro au niveau du Amain C'est un classique, j'allais te dire Quand on joue ce trio Brimstone, Bridge, Race T'as envie de prendre le contrôle de cette zone-là C'est très facile Smoke dans l'entrée du main Stun de Bridge sur contact si on entend des steps Et on envoie la race torpillée avec nade et coup de Ghost Allez, on prend l'arcade Du côté de Wild En Trinome ici Ça a l'air d'être 3-2-B Et c'est complètement assumé Du côté de Supra Bogoss Logan, il va pas jouer, il va essayer de prélever un joueur sur le passage Mais il fera pas beaucoup plus On le voit, ça a déjà pris l'extrémité A du côté de Supra Bogoss On va jouer un retake C'est bien, on claire la tower tout doucement Du côté du caillot de Sevir Donc on va pouvoir se saisir du site Les retakes B, ça va pas être évident Surtout qu'il y a personne dans le dos Et attention, kill d'ouverture pli par Logan Le doublé de Logan Il est seul au niveau de la cantine Est-ce qu'il va pas tripler ? Non, finalement On va le calmer, le bon Logan C'est Magic qui s'en chargera Le spike n'est toujours pas amorcé Et on s'attend du côté des SBG Ouh, il y a eu un coup d'on s'attend On était prêt à reprendre Ça y est, bah justement Ils sont dans un bon timing pour esquiver cette paranoïa Les joueurs Supra Bogoss Toujours en 4v3 Il va falloir qu'on se smoke Et justement ici, regardez On a eu le temps de faire le tour du côté de Takas Qui va reprendre par la tower Via l'under Ici Foxy DJ quand même qui a une bonne position Les smoke partent On va pouvoir y aller Stun qui est bien positionné Larry Ville ne révélera pas la position de Foxy Foxy qui a un énorme avantage ici Qui pourrait surprendre complètement Crossfire qui va être fait ici Flash envoyé Et là on pourra pas défendre Le désamorçage est en train de le faire Est-ce que Takas ira chercher son triplé ? Est-ce qu'il va être en route vers le 3ème MVP ? Non, c'est refusé par Aik Mais ça a été désamorcé par Natank Et il ira même s'offrir Le petit dernier kill sur Aik Le pistol round ira pour les Supra Bogoss Ouh, on accepte en tout cas Oh, salut On accepte de laisser le site Et on reprend comme des rois littéralement Ça s'est très très bien passé J'ai eu très peur de Foxy quand même Qui se fait pas avoir par la riconne de Beyaz Par contre, Logan Seul au niveau de la cantine Grand prince avec son ghost Bah c'est lui C'est lui qui donne la situation de 3 contre 5 Bien joué à lui Allez, on va pouvoir partir sur le second round Oh, attention Intéressant du côté de Wild On a forcé l'achat Ok, on veut surprendre C'est vrai qu'on a réussi à amorcer Donc pourquoi pas Cherche, cherche Voilà, Bumbi Bumbot envoyé pour aller prendre l'information Ça va être géré par Hiro Du coup, on sait On a entendu une spectre Donc on s'attend On s'attend à un force-achat Ouais, Foxy qui va faire un peu d'accrobranche Qui va rejoindre ses coéquipiers Sur le haut de la carte Difficile d'imaginer Où ils vont terminer les joueurs Wild Ça semble... Ah, échange Voilà, on se croise Ok Quel va être le plan ? Ça semble se diriger vers le site On voit le spike qui rejoint Sévir On va faire un split A Des familles Takas Qui a encore sa shell nade Et la porte n'a pas été fermée Donc Beyaz va pouvoir donner une info très rapidement Et c'est fait Voilà, c'est récupéré Ouais, on reprend l'information sur un bon timing Où la grenade de Takas Pour empêcher la prise d'espace On passe du côté de Wild On ne peut pas s'avancer On y va sur Flash La Flash est bonne Mais c'est Hiro qui trouve Le kill d'ouverture sur Takas Et virer à son tour Est-ce que Beyaz peut compenser Seulement pour un On crosse la smoke du côté de Wailers Et on anéantit Complètement la retake Et la défense des SBG Ouais, l'exécution était vraiment propre À la Flash Qui permet à Hiro de s'extraire Enfin, de se... Littéralement Satelliser sur le BP Allez, Logan Pour l'exploit Ou en tout cas Faire des dégâts Faire tomber des armes Il a Bulldog Donc il peut peut-être le faire Après le positionnement Et vraiment bien en place Du côté de Wild On a un joueur main Un joueur drop Deux joueurs BP Voilà, c'est impossible Il a été vu sur le coup d'épaule Il devrait conserver sa Bulldog Je pense Ouais, il faut repartir Ok, bien joué Wild Bien joué Wild Qui met du coup le Force à shot Étonnant On a peut-être un tout petit peu Surréagi Mais on les comprend Les Supravo Goss Quand ils comprennent Qu'ils vont se faire exécuter La tronche Au niveau des Dish Et au niveau du lobby A Il y a l'aftershock Et la grenade Qui sont partis Et bon Les bons satchels Deux héros Qui permettent de prendre Le kill d'ouverture C'était trop compliqué Et on s'attendait bien On a bien compris Que ça allait reprendre Dans les smokes Personne n'a réussi A vraiment faire la différence Voilà, la flash est magnifique Derrière Taka c'est complètement blanc Héros s'insère ici Bon Bayas qui tente De faire le spray transfert Ça ne tuera pas Il était pas loin quand même Il était pas loin Bah le force achat Récompensé Du côté de Wild Et du coup La situation financière De la game S'inverse C'est maintenant Les Supravo Goss Qui sont un peu Dans la sauce Et qui doivent être en économie Tout de même La bulldog conservée Sur Logan Qui peut être un danger Tout à fait Logan qui n'achètera Rien d'autre Pour l'instant Parce qu'il n'a pas Assez de créatif Qu'il est resté en vie Couteau déployé Qui va révéler La présence De Un joueur seulement Pendant que Takas Lui Tente de prendre Une agro Mais il y a une tourelle Attention Takas peut-être Il a repéré Hype Il va repartir Oh Wailers Au classique Ok Ok Excuse nous Wailers On ne pourra pas Récupérer l'arme Cependant La smoke Qui va empêcher La prise d'espace Des joueurs de Wild Au niveau du lobby On fait une présence En ouvrant cette porte Au niveau du sable Ok On poursuit le mouvement En binôme 4 en 1 4 en 1 C'est un stack Bien 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 En place Du côté de SBG On va décider Dans le main Hype Qui va se faire atomiser Et la triple E Récupéré ici par Logan Accompagné de Béa Justement Et de Logan Héros qui avait Bon positionnement Magic Voilà qui trouve un doublé La puissance de l'arme Fait vraiment la différence ici Est-ce que Nathan peut surprendre Oui c'est fait sur 1 Ça ira pas plus loin Vengeance de Foxy Instantanément 1 contre 2 Pour Takas Attention il a un shérif en main Il a un shérif Il a nade Satchel Il peut le faire Complètement Le genre ici On va avoir potentiellement Un doublé ici Foxy qui prend le bon timing On a essayé De le hype Takas Au final On a un peu Jinx Il s'est fait complètement sécher Facilement Ah c'est dur Par Foxy Tout de même Bon round déco De SBG Qui feront de sacrés dégâts Et qui feront un peu douter Les joueurs de Wild Ouais Il y a justement Il restait deux joueurs en vie C'était Foxy et Magic Donc c'est pas trop mal Le bilan est assez correct On va enfin pouvoir jouer au jeu Du côté de SBG On va récupérer des armes Du côté des deux équipes Un vrai premier round armé De la game Et surtout le truc C'est que Wild Au niveau banque Ça commence à faire beaucoup Surtout que Foxy ne réinvestit pas Évidemment il va conserver sa spectre Ou prise d'espace rapide de Wild Au niveau du lobby Beyaz ne pourra pas intervenir Takas pour faire perdre un peu de temps Avec son BoomBot Ça y est ça ira pas plus loin Le décal sur Flash Esquivé De la part de Beyaz Mais ce ne sera pas suffisant Sévir aura le kill d'ouverture Le couteau ne touchera pas Takas Attention on pressent potentiellement Une présence au niveau du drop Et c'est le cas Il y a un joueur C'est bien Hype qui est présent Et qui peut sortir à tout moment Sur une flash On sort du main ici Takas l'incassé Qui va réussir à mettre quelques dégâts Sur Foxy On amorce le spike On veut cross Hype qui est présent Hype peut-être qui va prendre l'agro Sur Takas Ça ne passera pas Takas Redécale Mais se fait punir Par Hero Qui score pour l'instant un doublé Le rune est déjà foutu Du côté d'SBG Il faut conserver les armes Absolument être dangereux Au moins essayer d'être dangereux Sur le prochain rune On le voit Du côté d'SBG Ce n'est pas du tout Dans les plans De jouer le rune On va tout simplement Les conserver Belle prise d'espace De la part de Wilde Et ils ont tapé Au bon endroit Le binôme Takas Beyaz Ça ne joue pas ensemble On décale sur Flash Beyaz complètement isolé Ne peut même pas faire Du 1 pour 1 Pas de vengeance Possible du côté d'SBG Et évidemment Il y a un boulevard Ensuite Sur le site B Takas qui fait ce qu'il peut Mais Ce ne sera pas suffisant Ouais On va garder les armes Du coup Pour l'instant Le déroulement Le drag game Se passe très bien Pour Wilde Ah bon On l'avait dit Surtout pas sous-estimer Plan de jeu Simple Split A Split B pardon Split A Je vais y arriver Toujours eu du mal Avec les bébés fractures Mais ouais Ça fonctionne Les execs sont propres Très peu d'erreurs On n'a pas de quoi Accompagner Les armes sauvegardées Du côté d'SBG Ce sera une économie Mais bon Les deux armes Conservées Peuvent créer du danger La roquette De Takas Qui est débloquée Éventuellement On va repartir ici BoomBots Envoyé de la part Deux héros C'est bien On met quand même Une présence Toujours dans l'art On fait peur Un peu Au joueur SBG Et cette fois-ci On est sur un contrôle De cartes posé Allez on prend de l'espace Au niveau des stairs Pour Wilde Le binôme Au niveau de la tower Natank Accompagné de Logan Pour créer du danger On va avoir l'information Très tôt au niveau De l'arcade Grâce à cette caméra Notamment Ça y est c'est repéré On veut décaler sur stun Ici On s'est finalement ravisé Ouais avantage de perspective Pour Sévir ici On prend de gros dégâts Mais on trouve tout de même L'élimination pour Natank Logan n'est pas repéré Pour l'instant Est-ce qu'il pourra surprendre Dans un second temps Oh la roquette a été envoyée Du côté d'Hiro Qui prend beaucoup d'espace On a pris de l'espace Au niveau du spawn La roquette Dans la tranche de Logan Et Hiro Qui va signer Le doublé Il ne reste déjà plus que Takas Et Takas Ni plus C'est le quatrième round Pour Wild Bon c'était un achat léger On s'attendait à ce que ce soit Assez rapidement réglé Les deux armes n'ont pas fait la différence Et on capitalise des rounds On capitalise beaucoup 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 de rounds Du côté de Wild Attention SBG Peut-être le premier barrage Bah c'est la première fois En tout cas Que SBG se prenne autant de rounds Ouais exactement C'est vrai comme Après avoir fait 2-13-2 Bon C'est toujours un peu compliqué De sortir sur des statistiques Mais là effectivement tu l'as dit Ils sont vobinés C'était pas dur de faire beaucoup mieux Deux rounds Ça y est c'est fait Par les joueurs de Wild Allez nouveau round d'armée Pour SBG Qu'il faut absolument remporter Pas de post-tactique Prise d'espace rapide Une nouvelle fois au niveau des Dish Du côté des joueurs de Wild Même chose au niveau C'est 13-3 Du site B Pour SBG 13-3 et pas 13-2 Allez qu'est-ce qu'on va faire ici On le rappelle On est le teammate de Takas On venait sur le plan site Débloquer celui de Wild Wailers Et on décide de jouer En dehors du PP Mais voilà enfin On veut accepter Le fait que Wild joue Laissez Wild exécuter Leur plan Et reprendre après Oh la Gros A4 au niveau de Oh la Porte là Attention attention Hype qui se fait décaler Oh attends La Killjoy La Hype Qui va être un peu dans la sauce 4 joueurs C'était bien joué On y a été ensemble Du côté des SBG Et voilà on se repositionne On a affaibli L'attaque des Wild Ok l'exécution semble partir Au niveau des Dish Est-ce que Logan peut trouver Une première élimination Il est attendu Par héros ici Ouh on a vu l'arme dépasser Mais Logan a maintenant L'information également Ok on attend Qu'il peut par un stun contact Ici ça part Mais il se fait avoir à son tour Justement par Le bridge de Foxy Ultimate de près Du côté de Wailers Qui attend qu'une chose Ça partira Ça force un Satchel On libère l'espace Mais il reste 30 secondes Il faut jouer vite Le Spike est toujours bloqué Au niveau du droit On arrive pas à se faire un chemin On envoie du coup l'ultimate Du bridge de Foxy Pour passer Ça coûte très cher Ouais Attention il y a Takas Qui arrive dans le dos Mais il est attendu par héros Ça c'est le duel Qui va potentiellement Décider de l'issue de ce round Il faut absolument que Takas réagisse Et c'est Hiro Qui sera le plus rapide Sur ce round Et là maintenant La retex annonce Ultra difficile Puisque Hiro est au niveau De la hauteur Et des joueurs sont au niveau Du site Attention Béaz Qui sonne la révolte Tout de même En éliminant Foxy Super Magic Magic qui prend ce qu'il décide C'est désormais un V2 à gérer Paranoïa qui passera pas Wailer qui clique ici 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 Oh non Oh non Oh non 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 Pas comme ça Oh Hiro qui a tout prévu Hiro qui a tout prévu Qui prend Tu l'as dit Le kill de coupe De Takas Derrière Magic Qui met un 2 balles Sur Payaz Et là Et là Le moment où il esquive Il le plaise Le moment où il esquive La paranoïa Je me dis Ah à moins que Et J'ai même pas vu L'année de partir Je l'ai ni vu Ni entendu L'année post-mortem Qui permet A Wailer d'aller chercher Le cinquième round Alors que ça commençait très mal Il y avait une belle phase de jeu On ne voulait pas Laissez faire du côté des SBG Et c'est ce qu'il fallait faire Voilà On arrête de les laisser Exécuter Leur 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 round Sur le A On va chercher un joueur La killjoy C'était bien fait Et finalement On réussit quand même A créer de l'espace Un peu De manière désorganisée Du côté de Wailer Mais ça suffit Première pause tactique Du côté des Supra Bogoss Ce round Il me rend Il me rend tout triste Voilà Je veux dire Il fait le play Il n'est pas récompensé Malheureusement Bien joué Bien joué Wailer Qui conserve une avance Assez Assez solide Et là La situation monétaire Du côté des SBG Elle n'est pas Elle n'est pas reluisante Puisqu'on est obligé De subir le cycle Achat éco Le fameux Et là On va devoir passer Par la case économie Donc petit achat Il y aura des shérifs Pour être dangereux La bonne nouvelle Si c'est une bonne nouvelle C'est qu'au prochain round Il y aura le cycle D'ultimate qui est présent Pour essayer de jouer Une retake Ou favoriser L'issue du round Mais c'est la même chose Du côté de Wailer Ça commence à se cycler Il y aura le confinement Disponible pour Hype On va repartir Cette fois-ci On va contester L'arcade S'occuper de cette petite tourelle Donc on a entendu Entendu Recon Ok Ultimate de Kayouki investi Justement De la part de Severe Pour clear un peu Et Harry Pissi Qui va régaler Mais c'est du 2 pour 2 seulement Les armes vont pouvoir être récupérées Pas suffisant Ce trade-in Ok Une Vandale de récupéré Sur Beyaz Ou est-ce qu'on veut décaler Ensemble sur Flash Ici C'est esquivé Mais attention Il y a 3 joueurs Au niveau de l'arcade Le Boom Bot Pour faire perdre un peu de temps On a la re-take Des joueurs Supravogos Mais on a la formation Grâce à l'Ultimate de Logan La nuit tombante Qui est envoyée La smoke de Wailers Pour gêner la position de Foxy Attention Il faut reprendre l'espace C'est dangereux ici Pour les joueurs de Wild La Flash Pour faire perdre un peu de temps Ouais Proler qui repère ici On sait qu'il y a 2 joueurs Au niveau de la tower Donc il faut réussir A aller déloger On envoie la scie Ici Ça ne touchera pas J'ai l'impression On est sortis On est arcade désormais Mais Foxy En post-plante Va réussir à caler Oh ça bouge bien Sur Aftershock Ouais ça tue justement Bézé Si on veut ton tir Un sneaky diffuse On arrive on court Et ça ne passera pas Tire à travers smoke On empêche Wailers De désamorcer Si ça a rien désormais Pour Wild Même quand ils sont Un peu désorganisés Les Wild Ça joue bien Là ils ont réussi A être lucides Sur leur 3v3 Ça bouge bien On abandonne la tower On reprend L'espace au niveau de l'arcade Pour surprendre Alors que L'intention de jeu Je la voyais partir Quand même pour SBG Parce qu'on fait un 2 pour 2 On ramasse les armes La bonne smoke de Wailers Pour isoler Complètement Foxy Mais c'est absolument Pas suffisant On a réussi à être dangereux C'était de l'écho C'était de l'écho Maintenant le rune important C'est vraiment celui-là Ouais et on va Potentiellement Mettre en danger Le jeu un peu L'or des Wild Puisque côté Taka's On a un opérator Qui sera joué Depuis l'antenne Bon attention Ça va partir très très vite ici C'est bien qu'on redécale Ici pour Béaz C'est dangereux On se fait exposer Du côté Wailers Seulement un kill Pour Béaz On pourra pas aller plus loin La roquette de Taka's Le doublé Sur sa vie Et Foxy On a tout mis Du côté des Supra Bogoss Et pour l'instant C'est suffisant Ça c'est mafusé ça Et ouais Taka's qui Se relève un peu Avec ce place ici Ça lui fera du bien On va mettre un peu de confiance Récupère le spike Attention hein Ça peut tout de suite Se retourner Si Hype Un peu de réussite Ouais Tout le premier kill Justement la réussite La place est bonne Un pour entre Béaz Ça relance le rune Du côté de Magic Toujours un pour deux Ok le bon repositionnement De Taka's Le boom bot Pour sécuriser Prendre l'information Sur le sable Attention à pas être naïf Les gars Magic qui prend beaucoup d'espace Ok c'est bon On a la ligne On prend la ligne de loin Du côté de Taka's On aura pas l'information complète On attend l'amorçage Magic ici Qui n'aura peut-être Bah il a plus le choix Il n'a pas de l'utilis disponible Alors je ne sais pas Qui a ouvert la porte Est-ce que c'est SBG ? C'est le boom bot De Taka's Aïe 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 Dommage On avait fait Je pense On avait un temps Qu'il était Stephen Il se fait Oh bah salut les gars Ah vous parlez Oui juste avant Oui juste avant Ok excuse moi Je vais pas savoir De dire Attention c'est pas terminé Le spike est amorcé Du côté de Magic Évidemment On a l'information Du côté du binôme Logan Taka's Ok ok On s'est inquiété Du côté des Suprabogoss Finalement Logan Fait soupirer Tous les fans Suprabogoss On élimine directement Magic Pour aller chercher Le deuxième rune Ouais on était un peu en apnée C'est vrai que du côté des SBG On respire un peu On sort la tête de l'autre Deuxième rune est sécurisé On peut arriver au 6-6 On peut arriver au 6-6 Et là ? Le seul problème C'est que le prochain round Au niveau de l'arsenal Va être léger côté SBG Alors que Le rune est bien plus serré Qu'on ne le croit Parce que là Ça se joue vraiment Sur un timing Là Nathan Qui peut se faire éliminer Le moment où il envoie Son ultimate Ça se joue à une microseconde Avant que Hero Et le timing sur lui Et bon La roquette de Takas Qui résout pas mal de problèmes Et on a réussi quand même A relancer le rune Du côté de Wilde On va passer au niveau de l'under C'est à la fin Je ne savais pas trop Qui l'avait ouverte Il y a un pauvre Nathan Qui se fait récupérer Bon évidemment On peut racheter Du côté de Wilde On a une sacrée économie On a remporté Pas mal de rune consécutifs Takas qui prend de l'espace Avec son sniper Est-ce qu'il peut trouver Un premier kill Et se repositionner Oui voilà Le bon timing Sur Rive Super Attention On va passer au niveau de l'under Au niveau de deux joueurs Du côté de Wilde Maintenant qu'on est en 4v5 Il va falloir Trouver le moyen de passer Attention encore une fois Un duel important pour Takas Magic aura potentiellement L'avantage de perspective Donc attention Je pense qu'il l'a Ok on mate la tower On est rejoint par Hero Ici ça raise Smoke envoyé Attention Là Takas il va punir Normalement Il a un kill Oh le satchel Bien pensé De la part de Hero C'est loupé Ça passe juste à côté Mais on a l'information On va monter le tower La tower est clear Mais ils ne le savent pas encore On a toujours Wailers Qui est positionné au milieu Il est un petit peu Littéralement encerclé Par les joueurs Les joueurs Wilde Ici on va sortir Magic Qu'il ne veut pas commit Dès maintenant Et surtout C'est tenu par Bayaz Il est accompagné Le Wailers Il y a du monde A la réception Du côté des SBG Ils le comprennent Les joueurs de Wilde Oh Logan Qui arrive dans le dos Il va patienter Ouais on va poursuivre le move On veut s'avancer La flash au niveau du spawn Pour prendre de l'espace Est-ce que Wailers Peut répondre de la meilleure des manières Oui C'est fait sur Hero Oh le fait de la smoke Qui surprend complètement Tacasse Wailers à son tour Ça relance le rune pour Wilde Magic qui veut aller Prendre l'effort La faire l'effort Et desquels au niveau c'était Nathan qui est sous pression Le stun est envoyé La flash est bonne On est de dos ici On arrive à sortir Mais malheureusement On n'arrive pas à amorcer Pour le moment Si c'est fait Plus que 10 secondes Non c'est pas fait Ça a pas été amorcé C'est vrai que Wailer avait l'air De plus savoir trop où aller On avait refresh les smokes Du côté du Omen On se dit Bon bah tant que les smokes sont là Il faut y aller Et derrière Bah ça finit un peu en catastrophe Avec des SBG qui Réussissent à reprendre le contrôle De ce site Et ça parle d'une belle ouverture De Tacasse Alors là c'est Trésolé qui Il se dit Bon bah vas-y Tant pis Petite naïveté tout de même On doit se douter Que la smoke va fade Ça arrive C'est comme ça Et du coup Forcément le binôme Qui s'écroule Le fait un peu douter Les SBG Mais bon finalement Voilà Logan Avec sa coupe Arrivé dans le dos Encore une fois Un changement de rythme De la part de Wild Ça avait fonctionné La première fois La prise d'espace Rapide sur ce site La roquette Est effrayante Est-ce que Nathan va se la prendre Dans les pieds Oui c'est le cas Il était coincé Il était BP Il était condamné A se faire Se faire ulti Attention Oh en plus Hype était derrière Au cas où Logan s'y sert A réussir à se débarrasser De l'ouvreur C'est Hero Qui est récupéré Ultimate Il sera utilisé Pour gagner un petit peu de temps Mais Ouais la grenade Qui ne suffira pas Sur le confinement En étant des travers Mais ça ne passera pas Du côté de Takas Toujours une situation D'infériorité numérique Pour les Suprab aux gosses Et là ouais Il y a un bon crossfire Pour Wild Au niveau De ce lobby La hanteur Pour prendre une première information Mais c'est Magic Il y a l'information Grâce au crawler Oh le duo Le duo Qui envoie la réconne à gauche Le crawler à droite On décale Bam Takas Sur ses murs Superbe plays Du joueur DTS Oh la grenade est bonne On peut switcher Sur une Vandale On reprend les devants Pour Suprab aux gosses C'est Wilders Qui est Edimin Foxy Attention la vengeance De Hype On touche le spike On va désamorcer On a l'information Excusez-moi Par Takas Magnifique Il fait l'action Il y va Il ose Il ose faire des plays Et en plus il accompagne Des Beyaz Parfait Prawler à droite Rikon à gauche Ensuite on décale Satchel à l'opérator Quel roi Quel roi Là le prawler De Beyaz La lucidité de se dire Il est incroyable Il y a un crossfire Evidemment pour nous C'est évident Mais ouais Là normalement Le roon aurait pu partir Facilement pour Wild Et surtout on assure les kills Le décal Satchel De Takas Au sniper Ça c'est Collectant Rassemble le garde Dans un coin Effectivement c'est vrai Que là j'ai été surpris Que Beyaz Il se dise Ok les gars Il peut y avoir un crossfire ici Je dug à droite Enfin Rikon à gauche Je dug à droite Et ça permet vraiment De donner un maximum D'espace à Takas Qui sait où il va Alors que la prise d'espace Le Wild était excellent Attention ça repart en fort Encore une fois Sur un roon rapide Et cette fois-ci C'est Wailers Qui le gère Takas à son tour On tape complètement l'avancée Il y a deux joueurs Au niveau de la hauteur Vengeance de Foxy Mais Beyaz est là Pour couvrir Sans dueliste Pas de problème Il ne reste plus qu'un Et maintenant repéré Complètement séché par Beyaz L'audace L'audace de SBG De jouer Attendez La position de Takas Qui joue Opérateur Porte Il est couvert Rien à faire Il est couvert Il est couvert Mais si jamais Il se fait Si il y a une flash Qui part Quelque chose Un stun C'est fini quoi Justement Là il est en anti-flash De bridge En étant En étant aussi proche Donc c'est ce qui permet De faire le kill Parce qu'il y avait une flash Effectivement Et la bonne ligne De fracture De Nathan A souligné tout de même Pour avoir le premier kill Gratuitement sur hero Deux fois Qu'on met en échec La prise rapide de Wild Qui avait fonctionné Dans un premier temps Alors que le 6-6 Alors que le 6-6 Peut-être pour SBG En tout cas Wild Ou un terrain à l'emporter S'il veut en tout cas Se mettre bien Pour le side défensif Pour le moment Il faut stopper ce joueur C'est lui Takas Qui prend Lourds dégâts tout de même Au niveau du dish Grâce à ce joueur Sévir Il pourra toujours Profiter de sa roquette Un peu plus tard Éventuellement C'est au niveau de ce B Que c'est en train d'exécuter Pour les joueurs de Wild On a même L'ultimate de Foxy Pour prendre de l'espace Qui n'est pas envoyé finalement On y va seulement Sur Satchel Du côté des deux héros Ce sera une bonne ressource Pour la suite On repousse Hype Au niveau de l'arcade Et on veut prendre de l'espace Au niveau du spawn On sait On entend Les oreilles de Logan Qui indiquent Oh Nathan Qui roule de balle Mais c'est vengé par Sévir Ici Ça va très très vite Sévir qui est soupçonné D'être au niveau Du générateur Normalement Ils ont l'information A peu près Beyas qui avait Sa nuit tombante De disponible Le Brawler Pour gêner Justement Ouais il se fait manger Sévir Oh l'ultimate qui est parti Du côté de Taka Ça touchera pas Tu sentais que le positionnement Des Wild était très bon Mais attention C'est pas fini 2v4 Le temps passe Ça se complique Pour SBG Là c'est fini Là ils pourront pas jouer ce rune C'est le dernier Il ira en la faveur Des joueurs de Wild Mais là ça se complique Surtout en reprise 2v4 Opérateur en main Ça va être très dur Taka s'il fait un kill tout de même Mais c'est trop tard Il n'y a plus le temps Il n'y a plus le temps Et derrière Sévir Va décaler 1-1 Wailer Le doublé 7-5 désormais pour Wild Qui finalement Réussi à finir Sur une très bonne note Bah ils ont des bonnes exécutions Pour prendre les sites Et ils ont surtout gagné Énormément de temps Ils ont gêné la retake Longtemps Longtemps Et ça a tenu Finalement J'ai envie de dire Que vu comment s'articuler Le début du premier site On s'en sort quand même Super bien Pour ce Prabogos Beau réveil Concrètement Ouais ça aurait pu être pire Vu de l'avance massive Qu'il y avait Vous le voyez On se prend l'écho Et derrière on enchaîne Pardon C'était Oui c'est bien ça On se prend l'écho Ce tweet c'est la grenade C'est sûr SBG qui se prend l'écho On met 6 rounds d'affilée Du côté de Wild Et c'est sûrement Juste à la fin Juste après Où on décide de partir Sur l'opérateur Du côté de Takas Ça débloque Quelques petites situations Et puis La bagarre Au niveau du main Il y a une bonne adaptation De manière globale Du côté d'SBG Mais surtout Attention On l'avait dit Surtout pas sous-estimer Wild Qui propose vraiment du beau jeu En attaque Allez Clairement On change de side Wild en défense SBG en attaque Prise rapide Au niveau de l'arcade Oh le shorty L'arme du démon Est-ce que Hiro va pouvoir en profiter Pour l'instant C'est Takas Qui élimine Sévir Bien joué Bien joué Takas Ici effectivement On va pouvoir un peu s'exprimer Du côté d'SBG Désormais On attaque Et on n'ira pas chercher cette tower On ne veut pas Jouer le danger Puisque derrière Au niveau du drop Voilà On a clear Plus ou moins le site C'est fait Amorçage Prévu pour le long Ici Hiro qui a repéré Un joueur N'attend qu'il en fait pas trop Ils veulent décaler ensemble Ok 3-2-1 Go C'est fait 1 pour 1 pour l'instant Est-ce qu'on gagne le second duel Non c'est Foxy Qui prendra le double Mauvaise opération Mais Takas Encore une fois Lui a fait un autre kill On garde l'avantage numérique 3v2 3v2 On a un joueur main Un joueur BP Un joueur au niveau du respawn De la défense Attention par contre On n'est pas sûr du positionnement Magic Magic qui se sent On le va dépasser Takas qui ne fange pas Mais finalement c'est Magic Qui remportera ce duel 2v2 désormais à prévoir Super stun qui va être envoyé du côté Foxy Mais on a Magic Qui est Pixel HP Ouais attention La ligne de fracture Qui pourrait complètement gêner Les joueurs Supra Vogos Ici justement Logan est gêné On prend de l'espace sur le site Ça tient Évidemment avec l'arme du démon De Frenzy Pour Beyaz C'est le doublé Pistol round pour SVG T'as bien résumé L'arme du démon Il y en a deux Sur ce jeu C'est le shorty Et le Frenzy Deux pistoles Complètement d'accord Tu craches l'effet Tu craches l'effet hero Pour le coup T'as cas qui a Qui a fait encore Un bon boulot Sur ce pistol round Ouais Même s'il meurt En plus Il met 90 dans la tête Du Omen Il ne reste plus grand chose Au niveau HP Magic Ils vont encore Forcer l'achat Wild Ils l'ont fait On rappelle que SVG C'est deux pistoles Remportées sur deux pistoles Actuellement Ça n'a pas empêché Wild de remporter Le précédent round Avec un force achat Non Ils n'ont pas forcé l'achat Seulement un Bucky Attention Oh la Buck La Buck du Sevir Qu'est-ce qu'il peut nous proposer De beau Ce caillot Où est-ce qu'il est positionné ? Bah tower Évidemment C'est un endroit où tu peux jouer Forcément Tower Ou backside B Au niveau des caisses Là où est justement Hype Ils ont fait preuve de lucidité SBG Jusqu'à maintenant Sur ce genre de move Donc ils ne devraient pas être surpris Normalement On dézone Hype Qui ne pourra pas s'exprimer Voilà c'est jeté par sa casse Ils l'ont chassé Ils lui ont couru après Ils ont raison La net pour déloger Ensuite on sait que ça va partir à droite Bien à gauche Et on punit Logan qui prend son temps au niveau de l'under Ça va finir en B1 je pense tout ça Pas de pitié Attention à ne pas aller trop loin Parce que là il y a un Bucky qui attend Qui patiente impatiemment D'avoir une élimination Oh Hyro Attention les magic qui relance Voilà finalement le Bucky Qui trouve l'élimination C'est en train de De complètement partir en faveur des wild Ça dégringole Ça dégringole T'as qu'à s'interférer Il ne sait pas ce qu'il se passe On a un joueur cantine Un joueur qui sort de l'arcade Bayaz Désormais Et le Bucky Le Bucky Buck De Sévir Qui fait La différence Clairement la différence Sans compter sur Quelques petits one taps Qui ont été distribués A droite à gauche Notamment Magic Magic qui se fait repérer Au niveau du désert Sur le trap de Logan Mais quand bien même N'est pas du tout contesté Magic qui s'est Prier son petit chemin Et bien Ils vont avoir de quoi débrief Deux pistoles remportées Un force achat Et une écho Remportées par l'équipe adverse Ensuite Petit souci sur les anti-écho Du côté de SBG Effectivement Il va falloir Ils se sont empalés dans le piège On va voir ça Au calme Mais c'est pas fini C'est pas fini SBG qui aurait pu se redonner Un bel élan Tout de suite encore une fois Coupé par les joueurs de wild Allez la situation Monétaire Encore une fois S'inverse C'est le redit Du premier side On a tout de même Un peu d'armes Pour créer du danger On a décidé quand même De faire un petit achat Guardian du côté de Logan Bulldog pour Beyaz Et Logan qui trouve La nutrition Foxy C'est pas mal du tout ça Alors c'est un lurk C'est un lurk Donc il va un peu tôt Mais il prend son duel Donc c'est récupéré pour SBG Il y avait un liseré Il le met sur la one way Je crois le kill Du 2 magic Là c'est pas la bonne idée Du côté de SBG De terminer sur ce site Ah vous le voyez Il y a 3 défenseurs Plus le setup De la killjoy En fait tant que Wild prenne pas l'info SBG peut très bien Rester ici à freeze Et voilà déclencher Au dernier moment Pour aller surprendre Pourquoi pas Parce que là Il y a 0 prise de zone Du côté de Wild Donc on sait pas du tout Ce qui se passe Et on va croiser Peut-être Takas ici Takas qui prend 2 shots Il a pris moins 110 Là dans le museau Ça va être dur La nade qui pourrait faire Extrêmement mal Et on s'en sort Ça fait quand même De gros dégâts Sur Takas et Natank Clairement On réoriente du coup On n'a pas le choix Ouais mais regarde Le site B est complètement offert C'est Vire Bah oui Qui se méfie On sait pas où il est Logan Logan qui terrorise Les adversaires Est-ce qu'ils vont être Dans le bon timing Pour reprendre l'espace Ouais la flash Qui va vendre la mèche C'est le fake C'est le fake pour Natank Il veut faire croire Que ça part au niveau du B Et ça marche Regardez on mort On mort petit à petit Pendant que Logan Prend son temps On va décaler du côté magique Mais oh la tourelle de Hype La tourelle de Hype La photo Qui va réussir Un débat assez de B Il y a raison On pourra pas le gérer Wilders va tomber Il ne reste que seulement Logan Dans le main Et Hype le quadra Kill Vous ne passerez pas C'est refusé C'est refusé Ah pas d'ace Pas d'ace Ah ça a commencé si bien On a voulu peut-être Un peu trop forcer Malheureusement Le filet à la tourelle Il fait mal On était focus Sur l'idée de finir Sur ce site A Et à partir du moment Où on a pris de gros dégâts On sent que Ça a été de l'improvisation On sent que Beya Zako La redirection Et finalement Ok Nathan Que fake Et là où les Wilders Ont très bien joué aussi C'est que Ils surréagissent pas Ils paniquent pas Ok Vous nous mettez la pression Sur l'arcade Pas de soucis Nous on prend Une autre zone On prend le lobby A Et bah ouais Hype trop bien placé Fait un massacre En place hein Il sait que ça peut Enfin il sait que depuis le début Le dish a été contesté Donc on joue au niveau du main Pas de problème La seule crainte c'était Logan Mais elle a été évincée Assez rapidement En fin de round Ouais c'était ça Logan qui a pris le kill Sur la one way Au rune précédent Bah cette fois-ci Il ira pas Non ouais On va respecter Tout était permis au rune précédent Celui-ci Faut être un peu plus précautionneux Ouais ça proche Ouais on va gêner la ligne Sniper de Hero Effectivement on l'a pas pris C'est bien Sniper Qui a été fait ici Et Hero qui prend son pick Il se retourne Au niveau du drop Et qui punit Punit la race de Takas C'est un rune qui pourrait coûter très cher Bah là il y a beaucoup de monde Au niveau de ce lobby Faut pas poursuivre le mouvement Du côté des Suprabogoss Ils ont commencé à le comprendre Ça semble être une redirection Sur le site B Ok Waders qui va reprendre l'Hero Surtout pas laisser Spike Tout seul On va jouer avec le pack Le pack Logan et Beyaz Alors comment on articule ce rune Il y a un joueur tower Un joueur BP Tout l'homme à tank Ça va être compliqué là De s'avancer pour SBG La ligne de fracture est plutôt bonne Pour gêner Sévir au niveau de la tower Et finalement redirection sur le site A C'est qu'on est pas totalement naïf On a un retour assez intéressant Du côté de Foxy Mais surtout Là il va y avoir Hiro Qui tire sa ligne opérateur On passe au niveau du sable C'est intéressant Mais attention La ligne qui pourrait être intéressante ici Foxy qui part grave Mais c'est vengé par Hiro Hiro qui a été détecté justement Au niveau du BP On saute la ligne 14 secondes Est-ce qu'on peut le faire ? Oui Hiro peut-être J'ai réformé un Kirillot Le couteau sorti On aura pas le temps Mais on pourra avoir un avantage Mais Magic qui reprend direct Oh 5 HP pour Wheeler Ça va être compliqué Faut qu'il passe à 3 joueurs Et ouais Avantage de perspective Pour Magic C'est dommage Hiro il se bat comme un diable Sous le BP Parce que sa position Elle est dangereuse Jouer opérateur sous le BP Il est commit Isolé Il est commit Et il fait 2 kills Il gagne du temps Hiro très 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 fort Ça commence ici Logan qui joue vraiment Très très bien le coup Pour le coup Là hop Bon le flick shot passe pas Mais bam 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 On met un shot quand même Wailers il prend une balle Quand même à travers Je crois qu'il prend une balle Un peu ça Il a plus que 5 HP Ah mais c'est clairement Hiro C'est Hiro Le round à son compte Et surtout que C'était lui le kill d'ouverture Aussi si je dis pas de bêtises Tout à fait Sur ta casse Au niveau du drop Bien vu Hiro Allez bah oui Économie pour SBG Des Guardian tout de même Ça avait réussi à Logan Jusqu'à maintenant Prise d'espace rapide Au niveau des Tiches On veut se battre Du côté d'SBG On a esquivé la ligne de fracture Premier kill Du côté de Magic Et il pourra se repositionner C'est chez lui C'est chez lui C'est chez lui Et Hiro On profite pour prendre de l'espace Oh Magic Ça pose Non mais Magic Le Dish L'antenne C'est sa maison On repense un peu aussi Ce qui s'était passé Dans la match précédente Logan ouais Face à 3D Max C'est très la même chose Très très chaud Logan Mais ça suffit pas Gagner des rounds Malheureusement pour SBG Il y a le spike au sol Ils se sont rejoints Les joueurs de wild Ils font ce qu'il faut Pour ne pas se prendre en exploit Bon courage Logan Pour gérer la triple ligne Logan il peut pas faire grand chose En plus il va être Il est attendu complètement La petite tourelle qui est là Il est attendu normalement On peut upgrade sur une Vandale Allez 1, 2, 3 Trop dur Trop dur Il y a littéralement 4 joueurs On rencontre la tourelle Et la tourelle Trop dur de pouvoir se sortir de ça Mais regardez ces images Magic Qui a un domicile Assisté quand même Par un Foxy Qui délivre un petit peu de stuff On remet une flash derrière La flash qui a créé un flash J'ai l'impression La flash mais c'est abeille Parce que du coup Les joueurs étaient anti-flash Ils sont dit On va décoller en même temps Potentiellement Essayer de prendre un truc Mais pas du tout Allez Les Suprabogos Dos au mur C'est la première fois Qu'on les voit Évidemment Dans cette situation Effectivement Et les wilds comme prévu Comme on avait pressenti Avec quand même Des choses à dire Ça se sentait Qu'ils en avaient sous le pied Mais c'est pas terminé Pour les deux équipes Magic Repéré dans un premier temps Encore une fois On a un setup fort Au niveau du loupé Pour les joueurs de wild Le pro-wler Pour repousser Un peu les joueurs SBG Et c'est Hiro Qui prend énormément d'espace Avec son sniper Oh normalement Il a vendu la mèche Je sais pas s'il a été entendu C'est une super pause ici Il a compris qu'il était dans la source Il a compris que c'était pas bon Il va se repositionner On peut pas la tenir Oulay Un timing qui se joue On a repéré Oulay Ici On attend Qu'il se loupe Mais finalement Takas A l'élimination Sur Hiro Quel dommage Mais au moins Ça permet de l'ouvrir Voilà Pour supprimer Ce du petit kill Joy C'est bien la reprise Main par un Avec notamment La présence de Hype Tilly De l'autre côté Au niveau de la comptine Élimine Payaz Takas Qui est désormais Isolé de tower Son mate Au niveau de l'arcade On prend son temps Oh white Trop smart Il se rupe pas sur le BP Pas besoin Ils ont un avantage numérique Qui jouent ensemble Voilà un trinome On part à la chasse On joue ensemble On joue les revenge On ne laisse pas de place au hasard On va quand même pouvoir Amorcer ce spike Du côté de Takas Ça joue Ça joue pour Wild C'est bien On ne laisse rien au hasard Et regarde Ils se précipitent pas Ils savent très bien Que Bango doit créer du danger On doit créer une situation Voilà Wailer s'est maintenant repéré Au niveau de la cantine Ça se complique fortement Pour les deux joueurs restants On joue à 3 On joue à 3 Coute-coute-coute On joue les traits Takas va devoir faire un exploit Ici La flash qui va partir Attention On attend le bon moment Peut-être Premier kick qui va être fait ici Wailer qui va sortir Avant l'histoire Mais ici Takas peut-être pour le troisième kill Et finalement Ça ne passera pas Nice try Et Foxy ira chercher Le douzième round des Wild Dommage C'était pas loin Bien tenté Mais encore une fois Le plan de jeu de Wild Des logiques Bien tenté Du côté d'SBG Le petit loupé de Nathan Qui coûte potentiellement cher Malheureusement pour Nathan On va le revoir Mais Takas Qui rend le round dangereux Et Wailer Qui joue bien le coup Au niveau de sa cantine Mais ce ne sera pas suffisant Voilà Évidemment Le trinome Du côté de Wild On joue à 3 On joue ensemble C'est pour cette situation Ne pas laisser Takas Créer l'exploit Il était pas loin Mais c'est pas assez Surtout que Bah tu l'as dit Hype il avait une position parfaite Tout réel Il sait que le deuxième joueur est chez lui Du coup Bah Wailer Ils font quoi ? Ok 3v1 On court On court sur Takas Mais ça ne passe pas Pour les SBG Qui sont déjà dos au mur Avec 6 rounds de retard Déjà d'affiché Mais de quoi racheter De quoi racheter Avec Rocket Bouquet final de Takas Et la nuit tombante De Beyaz Automatiquement plaqué Envoyer un Hype qui veut maintenir son duel Le premier proleur est détruit Et non il ne tiendra pas sur un premier duel C'est géré du côté de Takas Attention Magic a rejoint ses coéquipiers Et attendre l'ouverture ultra sèche Il se fait pardonner du round précédent Magic tout de même L'élimination sur le gain La paranoïa est excellente La réussite Dans la smoke de Foxy Magic qui continue Finalement éliminé par Takas Deux contre deux Deux contre deux Beyaz Attention l'année qui pourrait faire mal On a de quoi quand c'est de l'amorçage On utilise aussi le teammate justement De ce très cher Foxy Ça va permettre De gagner un petit peu plus de temps On se rapproche au niveau de l'arcade Takas qui est stun Sur stun Sur stun Il ne peut rien faire Attention Beyaz Voilà qui trouve Le kill sur Foxy Et là évidemment Ça se complique Du côté de Hiro Mais attention Le spike N'est toujours pas amorcé Et on peut repartir Le truc c'est qu'on sait Que Hiro est présent Potentiellement Et regardez On se cache Mais au moins ça donne un peu d'espace Il joue bien le coup Il joue bien le coup Hiro qui joue Superbement bien Son BO Et la roquette Qui est envoyée Ce qu'elle va éliminer Non on s'en sort du côté de Beyaz 1v1 Les deux joueurs ont l'information Et Hiro qui rejoue le rune Hiro qui joue si bien Evidemment on est obligé De se commit du côté de Beyaz Et d'amorcer le spike Attention on n'a rien envoyé On décide de redescendre Je crois qu'il a été entendu Je crois que le step a été entendu Au niveau de cette arcade Hiro qui va d'ordre Dès qu'elle est par ligne à l'opérator Qu'est-ce qu'il peut faire Beyaz lui joue Pour le main Ça peut être difficile On sait qu'on peut se faire piéger rapidement Mais au moins ça va forcer Voilà Il y aura un jeu de pique Hide and seek Entre les joueurs Beyaz va jamais se donner Il va attendre que ça touche Le spike Et là Plus le temps passe Plus c'est en défaveur de Hiro Que peut s'articuler ce rounde Evidemment il cherche Il n'a pas l'information Il peut être partout D'où se trouve Beyaz Il peut être tower Il peut être foncite Ok là on clear 1-1 Maintenant on se doute Est-ce qu'il est main Est-ce qu'il est repassé Peut-être dans son dos Oh le beau bot Qui pourrait compliquer La tâche de Beyaz Et il décale au bon timing C'est géré par Beyaz Le 7ème rounde pour SBG Pour survivre Sur cette carte de fracture On souffle un peu On souffle un peu La prise de BP est intéressante Encore une fois La rotation rapide de Magic Laisse un petit peu Surprend un peu Juste notamment les SBG Odin qui fait un massacre La paranoïa là En repartant arcade Tac Et TP in C'est un grand prince Magic et Hiro Sur sa raise Qui sont ultra précieux Du côté de Wild Ils sont extrêmement forts Ils vont faire du sale Sur ce Splitita Clairement Magique Qu'on avait un C'est un sensé Chez Sector 1 Notamment durant la coupe de France Je veux à ne pas sous-estimer Et Hiro Le craquitouat de 16 ans De cette Challengers France révolution Evidemment on peut racheter Du côté de Wild Aucun soucis Plusieurs rounds consécutifs Ont été remportés Nathan qui a son ultimate de disponible Voilà on va exécuter Sur ce site B Est-ce qu'on va pouvoir prendre de l'espace La tourelle est détruite dans un premier temps Tacaz qui s'est fait manger pas mal de points de vie Oh le shorty L'arme du démon Non c'est géré par Tacaz Pas mal Tower récupéré Maintenant il faut réussir à Gagner un petit peu de temps On envoie la nuke du côté justement De Foxy avec une flash Mais personne ne reprendra l'espace pour le moment C'est dommage Hype avait la possibilité de pouvoir contester Mais il est désormais décédé Ouais Le duel de Logan et Hiro Au niveau de l'arcade Sera ultra important Pour la suite De ce round On nous liserait De la spok On est coincé du côté de Nathan Il va falloir assumer les duels Coute que coûte La ligne de fracture Est-ce qu'on peut prendre le premier kill Oui c'est fait du côté de Nathan Attention Hiro qui prend un double exorce typeur La flash est excellente On lui court dessus Pour Nathan Et puis Yass Qui tient sur son duel Contre le homen de Magic Il ne reste plus qu'Hiro Hiro à l'information Mais là ça devient extrêmement compliqué pour lui 1v3 opérator Avec si peu de PV Ça paraît compliqué Voilà on va repartir Et si on tente de Tromper le timing Avec les steps Mais où tu vas Où tu vas Lâche ça Hiro Lâche cet opérator Et 8-12 Avec potentiellement Une première écho En tout cas Un achat qui sera moyen Du côté de De Wild Alors là je suis curieux De comment vont procéder Les Suprabogoths Parce que là Le round L'espace Est bonquis Grâce à Nathan A son ultimate Voilà il a son ultimate On peut prendre l'espace Tout à l'heure c'était Beyaz Tacasse a le kill d'ouverture Maintenant on a moins de ressources Pour prendre les espaces Comment on fait ? Tout à l'heure c'était l'ultimate de Beyaz Là c'était l'ultimate du coup de Nathan Je viens de le préciser Qu'est-ce qu'on va faire du coup Au prochain round ? Est-ce qu'on veut vraiment Continuer à marquer l'SB ? Sauf que là on l'a dit C'était un achat moyen Et c'est repéré Par la cam Regarde ils ont compris Ce qui se passe SBG Ils vont en slow tout de même Ils se méfient Qu'il n'y ait pas un retour Effectivement la tourelle va donner le signal Oula Hype qui court Hype qui tourne le dos Hype qui tourne le dos Mais qui ne sera pas repéré Par contre la tourelle Elle va voir les ennemis Oh ça fait douter SBG Ils imaginent un peu plus de joueurs Sur le site Et là on pourrait être hors timing Non là voilà Les smokes qui vont faire du bien On va pouvoir prendre de l'espace Sans trop de soucis Pour l'SBG Et le spike sera amorcé Attention la tourelle Attention les smokes A ne pas rentrer dedans Un peu d'un moment Hyro le sait déjà Hyro peut tenter de faire une surprise On y va Takasissi qui va Qui n'est pas vu malheureusement Hyro se fera coucher Par le joueur français D'SBG Ils n'ont pas les armes de la situation Les joueurs de wild C'est dur Pour jouer les longues distances Mais attention On peut quand même créer du danger Voilà Magic qui s'avance sur le site Qui saute dans la smoke C'est géré Du côté de Takas Takas Le triplet Takas TAKAS Décidément Il n'était pas loin de son ace C'est Logan Qui aura la conclusion On remonte petit à petit Pour SBG Le bœuf à 12 Rounds qui s'annonce Très important Mesdames et Messieurs Rounds d'armée complet Pour les wild Qui ont jusqu'à maintenant Plutôt bien maîtrisé Cette rencontre En tout cas On est servite On a une belle game Pour finir J'avais peur au début Ils prennent sacré avance Qu'est-ce qui se passe Côté SBG Mais là on revient A tel point Que ça force Post-tactique Oui c'est le bon timing Évidemment Ils sont en train De se faire remonter Trois rounds consécutifs Il faut absolument trouver une solution La solution Bah oui c'est sur un round d'armée Qu'il faut Qu'il faut la trouver Parce que les Suprabogos Ne se laissent pas faire Évidemment Les Suprabogos Enjoyer Qui envoient leur meilleur Tweet de soutien N'hésitez pas à réagir Avec le hashtag Valrévolution Pour envoyer vos meilleurs Meilleurs messages Effectivement post-tactique J'ai cru revoir un opérateur Pour hero C'est vrai que depuis qu'il est rouge L'opérateur Alors ça a marché quelques rounds Mais là on sent que sur les prises rapides Bah c'est un peu plus handicapant que prévu Tu vois On n'arrive pas trop à avoir de lucidité avec Tu y crois ou pas ? Là il y a deux mecs qui ont tweeté Est-ce que tu crois au comeback Ita ? De ton côté Bah j'ai envie Evidemment j'ai envie d'y croire On va en over time ? J'ai envie d'y croire Pour la dernière game de la soirée Sur un choc qu'on attendait Peut-être pas forcément En tout cas qu'on attendait Mais pas à ce point là Pas serré à ce point là Allez on va voir Ça commence par ce round On va voir si on peut survivre Un round de plus On varie Ce sera Le Trois antennes De A main Attention à Magic Magic Spacey n'est pas là On stack le B On joue le B à 3 du côté de Wild Cette fois-ci Et bonne intuition du côté SBG C'est le A qui semble être ciblé En 3-2 Les joueurs bougent Les joueurs bougent On joue aux reprises je crois On ne peut pas vraiment accepter On laisse justement A SBG le choix de De rentrer sur BP On ne trouve personne Pas de lucidité de Wild De se retirer D'abandonner le site Pour ne pas subir la rogaine La roquette de Takas Jusqu'il s'était fait des dégâts Ok il n'y aura pas de nades Ok C'est complètement assumé De la part de Wild De laisser l'espace On a absolument voulu éviter La roquette de Takas Trois joueurs qui vont arriver Dans le dos Ce sera une retake en 55 Oui le Rza a pas l'ulti Encore il faut un kid Et s'il a l'ultimate Ça pourrait être plié Du côté de SBG Takas qui a une bonne position La flash est esquivée Takas il a un rôle clé Encore une fois Décidément on lui en demande Énormément Au niveau du lobby C'est Bélias qui trouve le premier Qui est vengeance de Hiro Ici Oh Takas qui est repéré Oh Aip T-Bend Attaquace au niveau du stand Le T-Bend est envoyé du côté de Bélias Ça tient pour un premier Qui folle à son tour Qui tient Faut absolument tenir Sur le site Est-ce que Hype peut créer l'espoir Non c'est géré De la part de Nathan Qu'il ne reste déjà plus que Foxy Et Foxy ne se trouve pas dans les temps Il trouve tout de même l'élimination Mais le Rune ira bien Pour SBG Oh la 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 Et ouais hein Quand tu laisses le Dbp comme ça SBG c'est presque impossible De le reprendre Surtout quand t'as Bah Hiro qui aussi Peut prendre de l'espace rapidement Quand il est à l'opérateur C'est plus dur On peut pas jouer autour de lui Rune d'après Rune Dita Et là il y a une petite erreur A la limite Mais bon Pas vraiment le tien rigueur Pour l'instant C'est Bélias qui maintient la présence Une pression dans le main La ligne de fracture La ligne de fracture de Nathan Qui permet à Bélias De faire l'élimination Et là le kill clé Sur Hype Parce que Hype Il est encore en position De retourner le Rune S'il prend le kill sur Nathan Et Rune d'après Rune SBG commence à faire douter La forte avance des Wild Assez de l'écho C'est en tout cas Petit achat pour Wild Alors les Stingers On sait que ça pourrait être aussi Ça peut être très dangereux Mais là on y est Rune extrêmement important Ce serait dommage De se quitter sur ça quand même On va aller au bout On va aller à l'overtime Du côté des SBG On a l'air facile d'appliquer Aucun contrôle On joue à 5 5 dans la main J'ai envie de te dire Etat S'il perd Autant Perdre sur un vrai Rune d'armée Et pas contre de la Stinger Exactement Attendons au moins Le Rune suivant Allez tu l'as dit Là on est 5 Au niveau du lobby On veut prendre aucun risque On sait qu'ils sont sous-armés On joue ensemble On veut avoir De la create capacity On veut pouvoir se vendre Se venger pardon La ligne de fracture est plutôt bonne Le boom bot Qui repère La flash Qui gêne la prise d'espace La grenade La seconde flash Ça force il roule A prendre de l'espace Et voilà ça craque Du côté de Wild On trouve des éliminations Malgré des bons dégâts Des dégâts pardon Qui ont été Conquis du côté de Wild On prend le top Du côté de Taka C'est bien Hype qui veut s'insérer Mais bon Ça va être dur Flash envoyé de la phare Justement De Sevir Ça ne donnera rien En plus on sait Qu'il y a des armes Un petit peu Cheapos Du côté Wild Donc on ne veut pas Non plus Se faire avoir Faut prendre des grandes lignes Attention Beyas qui est très low HP Qui veut reprendre l'information Mais on tourne du mauvais côté Hype le turn ici Attention Il est n'esté par Sevir Sevir qui lui a Aussi Tous c'est PV Mais c'est bien trade Par Logan et Takas C'est un rune Qui sera concédé Héros Ingagnable pour Foxy Ouais bon bah Ma demande est exaucée Ita Ça se jouera Quoi qu'il arrive Que ce soit en over time Ou une victoire de Wild Sur un vrai round d'armée Exactement Et c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Mesdames et messieurs C'est ce qu'on veut Je pense qu'on ne pouvait pas avoir Meilleur game Pour finir la soirée Clairement Je suis très content Que Wild montre un visage Aussi impressionnant Surtout Magic Qui met bien Héros notamment Non il va tenir Le deuxième Oh Il le mettait Il le mettait Pas de soucis Du côté des SBG Ils pourront réacheter Quoi qu'il arrive Il n'y a pas de problème C'est pour ça Qu'ils vont à la chasse Allez Onzième rune Pour SBG Et tu vois C'est ce que j'attendais De voir une game Où Suprabogos Est un peu mené au score Où c'est un peu la sauce S'ils sont capables De s'accrocher Mentalement Le mental Du mental Apparemment il y en a pas mal Chez SBG Mental héros Le mental Ça fait tout Ça fait tout Allez Dernier round Potentiellement De ce match Au prix d'espace rapide Au niveau de ce lobby Mais on est gêné Du côté de Takas On ne peut pas poursuivre Le mouvement La spokébonne là Ça condamne Oh attention Hiro peut-être Il pourrait faire un gardage Ici L'ultime Quoi ? C'est le bon pot Qui prend Je crois que c'est le bon pot Qui a payé des gants Personne n'est mort Sur cette roquette Logan qui a utilisé Justement le vol neural On décide de sortir Très doualement IPC Qui sort un peu Dans l'open Qui se fera voir Attention Foxy Et Magic Et son Beyaz Qui vangent Sur Magic C'est toujours un 2 contre 2 Deux joueurs Le HP Foxy et Beyaz Qui ont déjà un pied Dans la tombe Ça y est Ça commence à se calmer Eita Mais le spike est au sol Ils le savent pas Je crois Je sais pas s'ils savent Ils le savent pas SBG Ils pensent que c'est couvert Mais White N'ont pas l'information C'est un jeu de l'esprit Un main game Qui est en place ici Il n'y a personne T'as envie de leur dire Chopez-le Courrez Mais ils le savent pas Allez Attention c'est à Foxy Qui a un timing Un pur timing Qui pourrait être Qui pourrait littéralement Clore le round tout de suite Ça ferait tellement mal Après tous ces rounds Qui ont été mis Du côté de SBG Mais finalement On décide d'avancer Alors la décision est bonne Mais ça laisse encore plus d'espace À Foxy Ils savent pas d'où il est Ils savent pas où il est Ça va dépendre du timing de Foxy Wailer je t'en supplie Wailer je t'en supplie Oh non il est arrivé dans le dos Oh ils sont passés juste un temps Mon dieu ils ne le savent pas On va pouvoir amorcer ce spike Mais ils ont toute l'information Les joueurs de White Le premier qui les trouve Wailer c'est à l'information Mais ça débloque le tiré Du côté Foxy Et c'est Seville Wild Qui sera à la conclusion De cette game Tous les efforts de Supra Bogoss Foxy Foxy Qui était dans leur dos Oh mais là Attends mais en fait Je sais pas si on pourra avoir Un replay de ce round Là en tout cas On aura l'occasion d'en parler après Quel round Je sais pas si Trop de trucs Cette game était incroyable Et au revoir Les deux équipes Les deux équipes Vous avez vraiment été Assez exceptionnels Wild qui a répondu présent Les SBG Qui encaissent la première défaite Est-ce que ça s'arrêtera là Ou bien est-ce qu'on aura On pourra s'en relever En tout cas nous On vous dit à tout de suite On va directement reprendre Sur le bureau Pour discuter avec Brahms Et notamment Isto